Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les applications que j'ai sur mon iPad. Vous avez été nombreux à me demander qu'est-ce que j'utilise pour la fac, qu'est-ce qui est utile, pas utile, etc. Donc je vais tout vous montrer. Je vous ai fait une dernière vidéo back to school sur l'iPad, c'était sur les schémas, comment je faisais mes schémas, etc. N'hésitez pas à les checker, je vous la mettrai dans le petit, qui sera juste là-haut. Donc je fais tous les jours une vidéo back to school pendant deux semaines je pense. J'ai un iPad Pro 12.9, c'est le dernier, celui de 2021. Et donc ils m'ont installé des applications, donc ça c'est des applications un peu basiques, bateau, genre tout ce qui est FaceTime, livres, iTunes, podcasts, localisés, dictaphone, tout ça. C'est déjà installé. Là on a atterri sur la deuxième page, donc en fait j'ai pas fait un fond d'écran, j'ai rien touché encore au niveau des petits logos, des choses comme ça, parce que je sais qu'on peut changer. Moi j'ai rien fait pour l'instant, j'aime bien déjà comme c'est. Donc la première chose qu'il y a là c'est page. Page c'est comme Word mais en version gratuite. Donc c'est vraiment typique de Apple, ça je pense que vous connaissez. Voilà, vous pouvez écrire vos fiches, vos cours, etc. Sur page, c'est très pratique page, franchement. Moi je me souviens que je payais des licences Word, etc. C'était 60 balles ou 90 balles à l'année, il fallait repayer chaque année. Là c'est gratuit les gars, c'est super. Du coup nous avons page, ensuite on a iMovie. Donc iMovie c'est pour, je ne l'utilise pas trop là sur l'iPad, mais c'est pour les montages. Mais bon, c'est quelque chose de très basique. Ensuite j'ai des jeux, j'ai ce jeu là, c'est le Matching Tone. En gros t'as une maison et il faut la rénover. Et pour rénover il faut de l'argent et l'argent, il faut le gagner en faisant des trucs comme Candy Crush, vous savez. C'est un peu le même délire mais version rénovation de maison, donc c'est plutôt sympa. Et ensuite c'est Farmville 2, je l'adore ce jeu, franchement il est trop bien. Je jouais à ça quand j'étais en droit constitutionnel, je fais ça pendant 3 heures. C'était trop trop bien, je m'éclatais. Et donc là j'ai repris dernièrement parce que la couleur est vraiment incroyable, les contrastes sont super bien. Après j'adore ce jeu, donc si vous vous faites chier, Farmville 2 c'est pas mal. Ensuite pour tout ce qui est divertissement, j'ai 6Play, Netflix, Disney+, Apple TV. Je pourrais rajouter aussi un autre truc. Amazon Prime Video, sauf que je ne regarde pas là-dessus. Donc je regarde plus Netflix et Disney+. Apple TV j'ai souscrit parce qu'on avait un an offert quand on a acheté l'iPad. Mais au final il n'y a pas grand-chose dedans, je vous avoue. J'avais vu qu'il y avait Drop Dead Diva, mais en fait il faut payer. Du coup c'est pas du tout intéressant de prendre Apple TV. Mais bon, il y a Netflix, Disney+, c'est vraiment la base quand t'es en cours et que... Enfin, quand t'es en cours, excusez-moi. Quand t'es en pause entre deux cours et que tu te fais chier pendant une heure et demie, un petit film ou même chez toi tranquille dans ton lit, un petit film Netflix, Disney+, franchement t'es bien. YouTube Studio c'est genre là où je peux répondre à vos commentaires, c'est là où je peux voir les statistiques. Ensuite on a photos et vidéos. La PicMonkey, bon ça j'utilise un peu moins. Enfin, c'est des photos que tu peux avoir gratuitement ou en payant, ça dépend. Donc faut que tu te fasses un compte, etc. Enfin bon, voilà. Ensuite t'as Canva, c'est là où je fais mes miniatures, c'est là où je fais des petits montages, etc. C'est plutôt pas mal Canva, c'est gratuit. Et franchement c'est super bien. Donc là, je fais pas mes miniatures là-dessus, mais je fais mes miniatures sur le Mac et franchement c'est super bien. C'est très ludique, c'est très facile. Vous avez aussi Mojo, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé Mojo, je sais même plus ce que c'est. Ah si, c'est pour faire des stories. Voilà, quand vous voulez faire des stories sur Instagram, etc. Vous pouvez avoir ce genre de petites choses, de petites animations, etc. Donc tu peux faire ce que tu veux vraiment sur Mojo. Moi je trouve ça plutôt pas mal. Bon ça fait longtemps que je l'ai pas fait sur Instagram, je vous avoue. Mais voilà, si vous voulez faire des petites stories Insta avec des petites animations, Mojo c'est un très bon site, en plus c'est gratuit. Ensuite j'ai Photoshop, bon ça Photoshop vous connaissez, mais j'utilise pas trop parce que je... Enfin c'est Photoshop Fix, c'est pas Photoshop Photoshop, mais j'utilise pas trop, j'ai un peu du mal. Ensuite il y a Unfold, c'est pareil, c'est aussi des animations, bon là vous voyez à l'envers, mais c'est pareil que Mojo. Vous avez Adobe Sketch, je crois que c'est la même chose que Photoshop Fix en fait. Mais je les utilise pas trop les deux. Ah, et je viens de voir qu'il y avait ça aussi qui n'a pas été mis dans le petit onglet. Ah mais viens ! Pourquoi il veut pas venir ce con ? Mais viens ! Bon il veut pas. En gros il y a aussi photos et vidéos, il y a Lightroom, ça c'est super bien, j'utilise tout le temps pour mes retouches de lumière. Et j'utilise Facetune pour les néons. Je sais pas si vous voyez dans mes photos Insta, vous avez des espèces de néons derrière, et moi j'utilise Facetune pour ça. C'est super bien, j'utilise aussi pour le fond, pour que ça soit un peu plus flouté. C'est super pratique. Ensuite j'ai VSEO, mais franchement je ne l'utilise absolument pas. Du coup on va supprimer l'application. Vous avez ensuite tout ce qui est Drive et Dropbox, qui est plutôt pas mal. C'est un basic à avoir dans son iPad, dans tout ordinateur, c'est vraiment un basic. Et ensuite dans la deuxième page, vous avez YouTube, Instagram. Mon YouTube vous savez pourquoi, YouTube la base, Instagram aussi. J'ai Over, mais c'est quoi déjà ça Over ? Ah oui, faire des typographies, ce que je faisais en fait pour mes cours. Je faisais des petites écritures comme ça, par exemple Implicite, où en gros c'était des titres de mes cours en fait. Trois niveaux du packaging, etc. Et en gros je l'enregistrais en tant qu'image, et je l'insérais en fait dans mes cours. Donc par exemple, en fait tout ça là, c'est... Où il y a marqué par exemple le cycle de vie du produit, en fait c'est ce que j'ai fait sur Over, j'ai juste rajouté en tant qu'image. Donc ça en fait c'est une image, vous voyez ? Et donc c'est comme ça que je faisais mes titres. D'abord je fais le surligneur, et ensuite j'insère la petite image. Dans le surligneur comme ça, ça me fait un titre. Et je fais ça partout en fait. Objectif d'une politique de gamme c'est pareil. Enfin il y a vraiment... Tous mes titres c'est ça en fait. C'est ça l'application que j'utilise à chaque fois pour mes cours. Franchement c'est génial. C'est vraiment un très très bon outil de travail. Ensuite j'ai Messenger, j'ai le Feed Preview. C'est pour voir les photos dans mon feed, si ça rentre bien, etc. Bon en vrai je m'en tape, mais c'est juste pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais ça je l'utilise pas. Messenger je l'utilise pas. Photomat les gars, ça c'est hyper important. Si vous faites des mails, vous avez une équation. Vous avez juste à scanner en fait. Bon là vous êtes du mauvais côté. Mais en gros vous avez une petite caméra. Est-ce que je vais réussir ? Vous voyez vous avez la caméra là. En fait il faut mettre l'équation dans le carré et ça te résout ton équation. Donc si tu cherches X, il va te le trouver directement. Ce qui est plutôt pratique quand tu n'as pas le temps de calculer. Ensuite tu as Doc. Google Doc. C'est pratique aussi pour nous envoyer des TD. Genre par exemple la séance sur les actes de commerce. Voilà c'est ça. Donc c'est pratique de s'envoyer les choses. Donc ça c'est pas mal Doc. Pinterest pour avoir un petit peu d'inspiration. Pour avoir des images. Voilà Pinterest quoi. C'est Pinterest pour ceux que vous connaissez. Ensuite vous avez Karma. Je ne sais pas si vous connaissez Karma. Alors ce n'est pas du tout en rapport avec mon tatouage. Mais en gros Karma avant ça s'appelait Shop Tag. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Je vous en ai déjà parlé. Encore une fois c'est dans le mauvais sens. Mais bon voilà. En fait Shop Tag c'est une appli qui en gros va lister tous tes achats. Tu as juste à copier-coller en gros le lien sur Shop Tag. Et ensuite tu peux retrouver ton article quand tu veux. C'est comme une liste mais sur internet. Et tu peux savoir en fait s'il y a des remises ou pas qui sont appliquées à ton article. Grâce à l'application. Donc en gros s'il y a un moins 50% sur l'article. Tu vas le savoir directement. Donc c'est Karma maintenant le nom de l'application. Ensuite vous avez Messenger for WhatsApp. Donc c'est le WhatsApp en fait. Je l'utilise pas mal aussi pour les cours. Pour tout ce qui est groupe de TD. Les groupes de gestion etc. Tout se fait sur WhatsApp. J'ai un QR code aussi. Donc voilà c'est un truc basique. J'ai Procreate. Je l'ai acheté dernièrement. Et franchement je kiffe. Je kiffe ça vraiment. C'est incroyable. Je fais tout en fait avec Procreate. Maintenant au niveau des petits dessins etc. C'est un petit tos. Du coup cette application là elle coûte 10,99€. Donc c'est 10,99€ que tu achètes d'un seul coup. Tu vas pas payer ça chaque année. Et franchement très très bonne application. Mon copain il dessine dessus et tout. Franchement on s'éclate. Du coup voilà. On aime beaucoup. Et c'est une bonne application. Et tu peux faire des dessins de malade. Quand t'es doué tu peux faire des dessins de ouf. Mais moi je fais juste tout ce qui est écriture. Les petites choses que j'ai besoin pour mes cours. Et voilà. En tout cas vous pouvez faire des schémas. Comme je viens de vous montrer. Par exemple le cerveau humain. Vous pouvez le faire sur Procreate. Assez facilement. Vraiment ça m'a pris 5 minutes à faire. Pourtant ça a l'air complexe. Ça aussi ça m'a pris 5 minutes à faire. Pourtant c'est... Voilà. Tu fais un petit peu des ombres. Des choses comme ça. Enfin tu sais. C'est vraiment hyper simple à faire. Donc je vous ai mis la vidéo. Si vous voulez voir comment j'ai fait. Dans le petit i. Mais franchement c'est hyper simple. Et ensuite j'ai GoodNotes. Donc GoodNotes il est pas affiché ici. Il est affiché juste là. Parce que j'utilise tout le temps. GoodNotes5. Franchement prenez ça. Prenez pas de Notability. C'est de la grosse merde. Prenez GoodNotes. Franchement c'est... Voilà. Je vous ai déjà fait plusieurs vidéos sur comment je fais mes cours. Je vous la mettrai aussi dans le petit i. Sur l'iPad franchement c'est hyper bien. T'as tout en fait. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux faire des fiches. Tu peux annoter sur des PDF. Tu peux faire vraiment tout ce que tu veux. Les formules. La méthode d'eau etc. Vous pouvez faire pas mal de choses. Vous pouvez faire même des planeurs. Par exemple moi j'ai un planeur. Il se présente comme ça. Vous avez différentes pages etc. Franchement c'est hyper pratique. Par exemple pour le mois de février. Voilà. Vous avez un grand planeur. Le mois de mars c'est pareil. Vous avez un grand planeur. Enfin voilà. Vous pouvez voir qu'il y a pas mal de choses. Et c'est très facile l'utilisation. Ça coûte 8 euros je crois. Mais c'est 8 euros. Point barre. T'as pas... C'est pas un abonnement à payer. Donc franchement ça je vous le conseille vivement. C'est hyper bien. L'application à avoir. Même si ça coûte 8 euros. Parce que parfois on se dit. Oh c'est cher 8 euros. En fait quand t'achètes un classeur. Je sais pas moi. A Oxford c'est 8 balles ou 5 balles. Enfin c'est hyper cher. Du coup c'est le prix d'un cahier si tu veux. Donc franchement n'hésitez pas à aller checker du côté de GoodNotes. Après il y a Notability. C'est un peu plus cher. C'est 12 euros. Mais franchement nul. Nul. GoodNotes à fond. J'ai oublié cette petite application. C'est Keeper. Je sais pas si vous connaissez Keeper. C'est une application en gros. Qui va permettre de stocker tous tes mots de passe. Et va pouvoir en fait en créer. Mais c'est genre des mots de passe. Je les connais pas. Genre c'est des mots de passe à caractère hyper long. Avec des dièses. Des chiffres. Des lettres. Des majuscules. Enfin c'est un bordel ce mot de passe. Quand il faut le noter. Je vous jure c'est galère. Et en gros ça te garde tous tes mots de passe. Ça te crée des mots de passe. C'est vraiment hyper bien. Donc par exemple quand je vais sur un site. Par exemple sur ma boîte mail. Je marque mon adresse mail. Pendapy Yt. Voilà. ArbaGmail.com Et ensuite je vais sur Keeper. Je fais copier coller le mot de passe de YouTube. En gros. Je fais un copier coller. Et ça m'ouvre directement ma boîte Gmail. Du coup c'est hyper pratique. Donc Keeper n'hésitez pas à checker. Parce que c'est vrai que j'en vois jamais dans les vidéos iPad. Mais franchement c'est super bien. Donc je pense avoir fait le tour pour l'iPad. J'espère que ça aura pu vous aider. Ou ça aura pu vous aiguiller sur les applications. A voir. Après si vous en avez d'autres que vous connaissez. N'hésitez pas à me les dire en commentaire. Parce que moi je suis à la recherche d'applications assez innovantes. Vous avez aussi des applications to do list etc. Mais comme je vous disais. Avec GoodNotes vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire des to do list. Donc pas besoin d'en télécharger d'autres. Franchement GoodNotes c'est hyper bien. Ça te fait tout tes planeurs. T'es to do list. Ça te fait tout 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 tout. Du coup c'est vrai qu'au niveau applications. On est plutôt pas mal. Du coup voilà pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker. Si c'est le cas. Et à vous abonner à ma chaîne. Juste là c'est n'est toujours pas fait. Je vous mettrai aussi d'anciennes vidéos que s'afficheront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à demain. Pour une prochaine vidéo. Back to school.